C'est à M. Delmédia de Chavez pour 4 minutes, qui sera suivi par Mme Rivière pour 1 minute 30. Madame la Présidente, mes chers collègues, vous le savez, la santé est l'une des premières préoccupations des Françaises et des Français. Vous le savez aussi, l'accès aux soins pour toutes et tous est un droit fondamental. Partant de ce constat, nous avons mis en place de nombreuses politiques publiques en matière de santé. Qu'il s'agit du financement des centres et des maisons de santé dans le GIP, Ma Santé, Ma Région, du financement des hôpitaux, de l'augmentation des places dans les formations, dans le social, dans le paramédical, dans le médico-social ou encore dans le soutien à la recherche et à la production de la filière santé, nous sommes sur tous les fronts. Pour construire la santé de demain, pour garantir notre souveraineté et notre compétitivité en matière de santé, ce cinquième contrat de filière régionale est essentiel et il passe à travers quatre enjeux majeurs. Tout d'abord, l'enjeu de garantir à toutes et à tous l'accès aux soins partout sur le territoire. L'accès aux soins pour toutes et tous implique de lutter contre la désertification médicale qui frappe notre pays, tant dans les campagnes que dans les cœurs de ville. Grâce au GIP, Ma Santé, Ma Région, la région a permis de salarier des professionnels de santé partout sur le territoire régional, là où l'accès aux soins était le plus difficile. Il me semble important de rappeler des chiffres. 19 centres de santé ont été ouverts sur 10 départements. 71 professionnels de santé ont été recrutés. Au total, grâce à notre politique volontariste, c'est plus de 25 000 patients qui sont suivis par un médecin traitant exerçant dans les centres de santé de la région Occitanie. Ensuite, et c'est le deuxième enjeu, nous devons toujours garder comme objectif de former au métier de demain. C'est pourquoi nous poursuivons autant que nécessaire l'augmentation du nombre de places dans les formations sanitaires et sociales. Cet accompagnement des futurs soignants passe aussi par une amélioration dans les conditions d'études comme nous le faisons en attribuant des bourses ou en modernisant les équipements pédagogiques. Le troisième enjeu auquel nous nous adressons est celui du renforcement de notre souveraineté et de la relocalisation de la production sur notre territoire. Les pénuries de masques, les pénuries de médicaments ont traumatisé les Français à raison. Pour garantir notre souveraineté en matière de santé, la France doit être en capacité de produire chez elle l'essentiel de ce dont elle a besoin pour protéger et soigner ses habitants. Grâce au Fonds souverain régional, l'entreprise Isofem produira du paracétamol ici à Toulouse. Grâce à notre action, nous allons enfin cesser de dépendre de principes actifs produits à l'autre bout du monde et de s'assurer d'une production française qui respectera les normes environnementales et sanitaires. Les exemples de ce type, je pourrais vous en citer d'autres et je souhaite surtout pouvoir vous en citer de nombreux autres dans quelques années grâce au contrat de cette filière. Enfin, le quatrième enjeu, c'est que nous allons répondre, c'est celui-là du développement des thérapies de demain en Occitanie. Le contrat de filière santé prévoit d'accroître le soutien de la région aux projets de recherche et développement collaboratif sur les sujets émergents et novateurs. Au total, c'est 25 millions d'euros que nous allons consacrer sur la période 2024-2028 pour soutenir l'innovation dans le domaine de la santé. Nos ambitions pour l'avenir d'un filière santé en Occitanie sont grandes et nous sommes en capacité de répondre à ces objectifs. Et si nous le pouvons, c'est parce que nous sommes l'échelon pertinent. Nous avons les compétences nécessaires et surtout nous avons notre détermination pour les atteindre à toute république. Si demain du paracétamol est produit en Occitanie, c'est grâce à l'action volontariste de la présidente de la région. Si les habitants d'Occitanie ont meilleur accès aux soins, c'est grâce à notre politique volontariste que nous menons. Ce sont des faits, il faut le marquer. Alors oui, monsieur Gillet, élu du Rassemblement national. Sans la région, ceci n'existerait pas. Oui, les régions sont utiles et même nécessaires pour améliorer la vie des gens. Alors quand je vous entends qu'il faut supprimer les régions, j'ai envie de vous répondre. Aller sur le terrain, aller rencontrer les vrais gens, aller rencontrer ces 25 000 habitants de l'Occitanie qui peuvent enfin se soigner grâce au GIP de ma santé. Aller dans les hôpitaux, expliquer que nous allons arrêter de les financer. Aller expliquer aux futurs infirmiers dont je fais partie. Aller voir les médecins, aller voir les ex-soignants, aller leur dire que vous voulez arrêter d'accompagner la formation des nouveaux professionnels. Non, vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas parce que la vraie raison pour laquelle vous voulez supprimer les régions, c'est parce que vous n'en dirigez aucune. Vos positions sont motivées par votre soif de pouvoir et non par votre envie de changer la vie des gens. Les habitants d'Occitanie ne sont pas dupes, ils savent que nous travaillons eux pour eux, loin des considérations partisanes. Et en ce jour, quand je vois en Assemblée plénière, quand je vois le hashtag que vous venez de rajouter volontairement, je me félicite que vous ne soyez pas au pouvoir. Nous, nous travaillons dans les dossiers en Assemblée plénière. Nous travaillons pour améliorer la vie des gens. Nous ne sommes pas là pour un buzz permanent ou pour faire de la politique politicienne. Alors oui, le groupe socialiste et citoyen d'Occitanie votera ce rapport. Merci.